bonjour à tous et à tous les amis c'est passion aqua on se retrouve pour la cinquième vidéo sur mon aquarium marin alors aujourd'hui on va parler des détritivores c'est la deuxième série de détritivores que j'ai introduit dans mon aquarium marin donc là on va parler d'unofur et de trois nazarius c'est détritivores que j'ai acheté donc je vais vous les montrer directement à la vidéo voilà donc là on peut voir une eau fure voilà et juste là c'est par au dessus voilà les trois nazarius donc là on va les mettre à s'acclimaté dans dans un récipient donc je viens fait une vidéo dessus donc je vais pas vouloir montrer mais donc on se retrouve dans deux enfin pour vous tout de suite et pour moi dans deux trois dans deux trois minutes quand j'aurai mis ces détritivores dans le récipient voilà donc à tout de suite et pour vous bah à dans tout de suite voilà donc là on se retrouve avec les détritivores donc dans le récipient je vais vous montrer de plus près donc les détritivores donc il s'agit donc je vous ai dit d'une ophiore alors je vais vous dire le nom tout de suite alors c'est une ophiore c'est une ophiolépis superba étoile bon je vais vous montrer le truc à l'image voilà donc je vais vous montrer l'autre donc les pour les nazarius voilà donc ce sont voilà juste là les nazarius margaritifères voilà donc dans ma commande j'ai donc pris donc trois nazarius avec une eau fure je vais mon téléphone voilà vous voyez l'étoile dans les l'eau fure vous pouvez voir si on se rapproche qu'il ya une pâte qui a été arraché arraché un bout de pâte qui a été arraché mais c'est pas très grave car il repousse par la suite là nous pouvons voir donc les nazarius donc il y en a qui à l'envers on va le le mettre à l'endroit voilà j'ai prévu un petit torchon à côté donc voilà un peu ma commande donc là tous les je vous remets sur le pied voilà donc là donc tous les deux minutes à peu près tous les deux trois minutes on va donc on va donc rajouter donc on va rajouter de l'eau de l'aquarium de mer de l'aquarium où est ce que vous allez les mettre dedans donc du coup là je vais pas vous montrer ça la vidéo puisque une façon j'ai déjà fait vidéo dessus donc je vous renvoie la vidéo si vous voulez pas encore vu c'est la vidéo de l'introduction des détritivores donc là je vais ajouter de l'eau jusqu'à doubler le volume de l'eau qu'il y a dans la dans le bac je vais doubler le volume d'eau qui a dedans pour avoir une bonne acclimatation donc là ça fait déjà un peu plus d'une heure qui sont dans le sachet transport donc dans mon aquarium donc l'eau est la même l'eau est à la même température mais là du coup on va prendre un petit récipient pour ajouter de l'eau de l'aquarium de mon aquarium à moi dans le récipient pour pouvoir comment dire pour pouvoir mettre les paramètres de l'eau transport et de l'aquarium à même presque à même niveau pour pas les brusquets donc on se retrouve quand on aura fini tout ça dans un pour vous juste après mais pour moi dans à peu près cinq dix minutes voilà enfin plutôt oui dix minutes un quart d'heure pour savoir l'acclimatation dure en général une vingtaine de minutes à compter évidemment avec les quelques minutes qu'il vous faut pour mettre à température les deux eaux donc l'eau de l'aquarium et l'eau du sachet de transport et aussi une quinzaine de minutes pour mettre l'eau de l'aquarium dans le récipient donc on se retrouve dans 15 minutes dès qu'on a refus tout ça voilà donc à tout de suite voilà donc là on se retrouve devant mon aquarium donc les escargots l'électrique ivor sont pas encore acclimatés je reviens je rajoute de l'eau tous les trois quatre minutes dans le récit pas comme je voulais l'a dit précédemment maintenant on va se on va regarder donc en attendant de l'aquarium donc l'évolution donc là au niveau de l'évolution il n'y a pas grand chose qui qui a évolué les coraux ils vont pas tarder à arriver dans l'aquarium par la suite je les poissons clowns vont pas tard enfin vont bien les détritivores que j'ai ajouté donc à savoir les deux escargots dont je ne connais pas le nom et l'autre nazarius et le trocus ou trochus je suis sûr pas comment que ça se dit ne vont vont bien je les ai vu cette fin je les ai vu hier donc je peux vous dire qu'ils vont bien l'aquarium libre pour l'instant se porte bien j'ai fait j'ai fait les tests hier à savoir tous les tests qu'il faut faire pour l'aquarium tout se porte bien les tests sont plutôt bon même très bon l'écumeur il écume toujours aussi bien ma lampe à l'éclair toujours aussi bien donc j'ai pas vraiment de problème là dessus vous pouvez voir que je n'ai pas fait les vitres enfin je les ai je les ai pas nettoyer vraiment parce que la prochaine vidéo je pense ce la prochaine vidéo sera portée sur le nettoyage comment nettoyer l'aquarium marin comment s'en occuper comment nettoyer oui donc à savoir nettoyer les vides nettoyer le sable nettoyer les cumeurs nettoyer les pompes de brassage aussi même si je les vont être sales mais bon je vous montrerai je le montrerai quand même dans la vidéo donc aussi ce que je fais souvent donc pratiquement tous les jours je remue un peu mon sable c'est à dire que je vous montrer comment que comment qu'on fait je sais pas si c'est vraiment ce qu'il faut faire ou si je sais pas trop si c'est bien ce que je fais en tout cas je le fais c'est à dire que je prends ceci attendez faut enlever juste en fait c'est une raclette pour les vitres mais du coup j'enlève la lame parce que nous servira à rien faire gaffe à pas se couper parce que ça coupe voilà ça j'ai pas l'enlève parce que ça n'a rien à faire ici voilà donc en fait je prends je vais prendre un chiffon j'en met partout je viens donc de rajouter un petit gobelet dans le récipient donc ce que je fais c'est que je prends donc un chiffon enfin un torchon de que j'utilise pour mes aquariums ne prenez pas les torchons de 2 pour laver la vaisselle parce que forcément il y aura des 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 trucs toxiques pour l'eau même si on met pas le torchon dans l'eau mais moi je préfère quand même avoir un torchon exprès pour l'aquarium parce que même dans son service on essuie les assiettes avec le torchon que servis et essuyer les vitres ou avec plein de sel dedans c'était pas très mais bon donc moi je prends donc ce truc là vous voyez je vous voyez donc j'ai enlevé la mise au point et j'ai enlevé donc la raclette ou non tout simplement je viens à la façon bien le voir à l'écran j'espère que oui je veux pas voilà et je viens retourner tout doucement le sable voilà donc je viens alors je vais mettre je mettre dans une position mieux meilleure donc j'espère que ça vous dérange pas parce que je n'ai pas de retour donc je sais pas si voilà donc là je fais pas de la bonne main donc tous les jours je retourne un petit peu le sable vous voyez non vous voyez pas tellement bien les différences attendez je vais vous zoomer un petit peu là dessus voilà la voyez mieux donc en fait je je remue le sable pour que va déjà être le plus beau et puis vu que ça doit être un suis passé des algues ou un dépôt mais en fait quand je retourne le sable donc du coup la couche qui assure le sable du coup se retrouve en dessous il va meurt enfin meurt pas comment trop expliquer mais ce que je veux dire c'est que du coup ben quand je leur retourne donc le lendemain et bien y'a fait rien et c'est tout propre donc là je vais passer de l'autre côté ou à l'un vous voyez quand même bien la différence j'aurais dû le faire avant de tourner mais comme souvent c'est c'est l'occasion de vous le montrer voilà donc c'est vraiment pas très compliqué franchement s'il y avait que ça à faire ce serait génial voilà donc là on secoue un petit peu tout ça donc évidemment j'ai prévu le coup j'ai pris voilà on va remonter un petit peu tout ça j'ai prévu le coup j'ai pris mon chiffon donc quoi donc là je viens essuyer donc voilà le le manche donc voilà donc sinon à part ça tout va bien les oeufs donc je sais plus si vous vous souvenez mais j'avais eu des oeufs de nazarius sur ma vitre à côté du l'écumeur bah je ne les vois plus mais je sais pas si ça a donné quelque chose mais bon on verra bien donc aussi autre chose que je fais tous les jours ça va être l'objet de la prochaine vidéo mais ce que je fais tous les jours j'ai un petit aimant juste ici nous en fait clairement c'est tout simple je passe l'aimant sur les vitres donc il n'y a rien de plus compliqué ça s'envoie tout seul c'est un aimant qui est quand même assez costaud donc ça s'envoie tout seul il n'y a rien à dire donc là on se retrouve donc en quelques secondes pour vous donc l'huile pour moi pour donc continuer l'acclimatation des détritivores voilà donc à tout de suite pour l'acclimatation pour mettre les détritivores dans l'eau alors voilà le temps de l'acclimatation est terminée donc simplement j'ai ajouté de l'eau de mon aquarium jusqu'à doubler le volume du récipient comme je vous ai dit que c'est que moins trois fois dans la vidéo donc maintenant nous allons prendre donc les escargots ainsi que l'eau sûre pour le mettre dans l'aquarium alors c'est assez bizarre puisque là à la vidéo ouais alors attendez je vais attendre à régler un petit peu le ça me paraît pas mal à la vidéo donc à savoir que l'aquarium est beaucoup moins bleu qu'à la vidéo justement quoique là c'est un petit peu mieux que les anciennes vidéos parce que je me suis aperçu que dans mes vidéos le rendu de la vidéo était l'aquarium était beaucoup moins bleu que dans les vidéos par quoique là quand même ça ouais c'est un peu mieux que dans les dernières vidéos donc en tout cas on va prendre donc les nazarius ainsi que l'eau sûre pour les mettre dans l'eau donc je vais prendre les nazarius à la main l'eau sûre je sais pas trop comment m'y prendre mais je vais verser donc l'eau de l'animalerie dans mon aquarium donc l'eau sûre va forcément tomber donc avec dedans donc à savoir comme j'ai expliqué dans une dernière vidéo c'est soit vous avez confiance en l'eau de votre animalerie et dans ce cas là vous mettez l'eau d'animalerie dans l'aquarium soit vous n'avez pas confiance en l'eau de l'animalerie et dans ce cas là vous prenez que les escargots et l'eau sûre dans mon cas et vous mettez donc l'eau d'animalerie ainsi que l'eau que vous avez rajouté donc à la poubelle moi j'ai confiance en l'eau de l'animalerie donc je vais faire comme ça j'ai vu que c'est beaucoup plus pratique donc du coup là on va arrêter de parler je vais vous montrer donc où est-ce qu'ils sont donc alors ils sont sur mon siège de bureau enfin sur mon fauteuil de bureau parce que je me suis aperçu que l'aquarium là où est-ce que je l'ai placé je l'ai placé sur un meuble le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place à côté pour mettre les objets dessus donc là voilà c'est mon bazar là c'est alors c'est très bleu c'est bizarre parce que moi pourtant j'ai mis mon jeu devant parce que moi pourtant voilà je suis désolé pour le bleu parce que pourtant ça fait pas du tout ça en vrai mais donc là il y a mon ophure là il y a mes 3 nasarius donc on va les mettre dans l'eau directement donc à tout de suite oui pour la mise dans l'eau de mes detritivores voilà donc vous pouvez voir ici juste là voilà juste là ça n'a aucun rapport avec la vidéo et j'ai un petit nemo c'est à dire que voilà c'est c'est le cousin de mes mes poissons donc là j'ai enlevé mais normalement il est juste là voilà juste là à ce niveau là donc il tient accompagné à mes nemo donc là je vais prendre les escargots à la main je vais les mettre dans l'eau de l'aquarium mais si je vois qu'ils se retournent mal je les prendrai avec une pincée je les mets très correctement je vais pas y arriver donc je vais bouger le fauteuil voilà parce que là où il est il est un peu gênant parce que c'est un peu le genre de bataille ici bon donc là je vais me mettre devant la caméra donc j'espère pas trop vous gêner pour mettre les escargots dans l'eau parce que je vous rappelle que j'ai pas de retour donc je vois pas ce que je fais un peu gênant donc évidemment c'est bien laver les mains avant c'est bien sécher les mains pour pas mettre de savon dans l'aquarium sinon ça va faire tout droit la vraie escargots donc là je sais pas si vous voyez voilà je suis juste là et il va tomber tout seul voilà donc là on voit qu'il est tombé carrément à l'envers mais on va lâcher ses copains puis on le remettra on le remettra droit après voilà l'autre bon voilà de toute façon je sais pas si vous voyez parce que je vais pas faire 50 trucs en même temps c'est ça qui est un peu dommage attendez parce que là voilà je vais pas avoir les mains dans l'eau puis voilà donc là vous voyez sur le coin de l'image juste là mes escargots donc le l'image est pas la qualité est pas très merveilleuse mais bon on va faire avec je vais lâcher donc mon autre escargots juste à côté vous pouvez voir mon émo je sais pas si vous le voyez oui enfin mon émo ou poisson clown juste à côté donc là vous voyez qu'il y a les trois qui sont dans l'eau maintenant on va lâcher l'eau fur donc là je vais vous dézoomer un peu l'image là il y a mes cactus juste à côté et bon de toute façon on sait faire partie de la vidéo hop là maintenant on va lâcher l'eau fur donc avec l'eau de l'aquarium donc là si je me mets en plein devant l'écran je suis désolé peut-être que je couperai au montage ou alors ce sera assez visible et je le couperai pas je verrai bien donc je vais lâcher plutôt sur le côté parce que sinon il y a il y a la rampe et ça risque de gêner un petit peu l'éclairage la lochure est restée collée voilà je vais la prendre à la main doucement délicatement faites pas ça comme une brute sinon vous risquerez je vais la blesser là il vient juste de tomber comme vous pouvez le voir j'essaie de vous faire des des pleurs rapprochés parce que je vois que vous voyez pas tellement bien voilà 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 vous me fure j'essaie de vous zoomer dessus normalement il va se planquer assez vite là vous pouvez voir mes Nazarius je vais vous prendre directement à la main parce que là je vois que attendez pas ce que voilà voilà donc là vous pouvez voir mes Nazarius donc ils se sont enfouis dans l'eau je vais essayer d'éclaircir un peu l'image voilà mes Nazarius qui se sont enfouis dans l'eau donc les trois j'ai lavé mon étoile de mer maintenant c'est mon offure elle est juste là donc dans à peu près 10 minutes vous l'averez vue tout simplement parce que elle se sera cachée dans les j'arrive pas à remettre elle se sera cachée dans les roches dans les pierres vous appelez ça comme vous voulez dans les pierres vivantes dans les roches dans les cailloux dans les pierres vivantes tout simplement donc là pour les détritivores que je vais introduire ce sera largement assez parce que j'ai quand même quatre Nazarius plus une offure et deux escargotes je ne connais pas le nom avec un trochus ou un trochus dans l'aquarium donc c'est largement assez et puis avec mes deux clowns ça me suffit largement donc le rôle je vous explique un peu le rôle de l'offure alors l'offure va rester dans les pierres c'est un détritivore c'est à dire qu'elle va manger un petit peu les saloperies qu'il y a sur le sable elle va un petit peu filtrer l'eau elle va manger les petites saloperies qu'il y a dans les pierres etc etc donc c'est un très bon détritivore les Nazarius eux vont on va revenir à l'endroit même comme je vous l'avais dit et puis rien ils ne sont plus là et on verra dépasser leur petite trompe juste après voilà l'offure je vais vous faire un point sur l'offure voilà donc pour les l'offure donc je vous ai expliqué pour les Nazarius eux ils vont se mettre dans le sable ils vont remuer le sable donc ils vont aérer le sable ils vont manger ce qu'il y a dedans donc là la vidéo va faire un peu moins de 20 minutes je pense que c'est largement assez je vous ai largement expliqué à quoi ça servait les tritivores comment les introduire donc on se retrouve dans une petite semaine dans une petite semaine pour la suite les aventures en tout cas j'espère que la vidéo vous l'avez appréciée qu'elle vous a aidé qu'elle vous a apporté des choses que vous l'avez aimé tout simplement en tout cas moi j'ai été très content de la faire d'avoir reçu aussi mes mes tritivores en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner parce que là à ce que je sache à l'heure où je parle on est à un peu moins de 40 abonnés donc c'est déjà très bien sachant que ça fait un peu plus d'un mois que j'ai commencé les vidéos donc c'est déjà pas mal on compte à peu près 1500 vues sur toutes mes vidéos donc sur toute ma chaîne donc 1500 vues ça fait quand même pas mal pour un bon gros mois donc en tout cas je vous remercie donc continuez comme ça à vous abonner à mettre des pouces bleus des commentaires et tout ça comme ça me fait plaisir parce que je vois que ça vous plaît donc du coup ça m'encourage à continuer en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas c'était passion à quoi à très bientôt pour une prochaine vidéo voilà je vais vous faire des petits plans sur les détritivores allez à plus tard dans une prochaine vidéo je vais vous faire de la prochaine vidéo je vais vous faire de la prochaine vidéo Merci.